Comment gérer la récupération à l'entraînement triathlon ? J'ai posé la question à François Carthoser, le triathlète. Tu vas découvrir dans cette interview l'importance de savoir gérer sa récupération dans ton programme d'entraînement Ironman pour éviter les blessures. Car François est également kinésithérapeute et des blessures, il en a vu passer un paquet dans son cabinet. Et d'ailleurs, pour éviter les blessures, il est super important de bien préparer son échauffement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger gratuitement ma routine de l'échauffement soit en cliquant ici ou bien juste en-dessous dans la description. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Le cœur de ton programme, de ta planification sur l'année, c'est aussi la récupération. Je pense que ça a une place importante dans ton programme. Comment tu gères ça un peu à l'année ? Parce qu'il y a cet effet de… on a beaucoup d'entraînement. On doit faire beaucoup de volume, le triathlon c'est quelque chose sur lequel on doit travailler plein d'aspects, on doit faire des épreuves où on se dépasse, où on doit aller faire des choses incroyables. Est-ce qu'à l'entraînement, tu es tout le temps en train d'aller chercher des choses qui sont difficiles ou est-ce que tu recherches plutôt à équilibrer les choses et surtout comment tu gères au quotidien les blessures ? Parce que c'est un truc qui est quand même assez récurrent quand on s'entraîne beaucoup, comme tu peux le faire toi de ton côté. Ouais. Alors c'est vrai que là il y a plusieurs choses dont on peut parler, c'est super intéressant. La première chose c'est peut-être que je me focus vraiment en premier lieu sur la qualité dans mes plans d'entraînement. Donc pour essayer justement de gagner peut-être parfois un peu du temps pour éviter de vouloir en faire de trop et notamment pour éviter les blessures, et bien en fait je me concentre sur les entraînements où j'intègre de la qualité. Et c'est ceux-là que je vais prioriser en premier, encore plus durant les périodes justement on revenait sur la façon d'organiser sa semaine, encore plus dans les périodes où j'ai beaucoup de choses, que ce soit à côté sur le plan professionnel ou sur le plan familial, et bien alors là je fais uniquement mes séances qualitatives et alors tout ce qui est quantité, ça je peux le rajouter après si j'ai plus de temps. Alors après pour justement gérer tout ce qui est récupération, ce que je fais de nouveau une fois que je connais mon programme en fait à l'année, et bien je cale des gros blocs d'entraînement, souvent trois semaines d'entraînement on va dire progressif, petit à petit, semaine une, semaine deux, semaine trois, et puis alors après ça je prends une semaine de récupération, et alors ça me fait un bloc au total de quatre semaines, et j'essaye d'enchaîner les blocs comme ça petit à petit pour que ça se mette bien en fonction de mes courses, donc que soit une ou deux courses sur l'année, et bien je vais m'arranger pour que les blocs arrivent au bon moment pour que je puisse juste placer mon affûtage à la fin de ces blocs là, avant la course. Et puis alors ce que je fais aussi pour éviter les blessures, c'est en fait faire vraiment attention à mes sensations. Donc ça veut dire que je mets vraiment une grande importance sur ça, c'est sur comment je me sens pendant l'entraînement, et après les entraînements, et avant l'entraînement. Ça veut dire que si je sens que mes sensations sont pas bonnes, je vais pas non plus pousser à l'extrême les intensités, ou en tout cas le volume, et ce que je fais c'est que quand je rentre à la maison, si je sens qu'il y a une douleur à un moment donné qui s'installe, directement je fais attention, j'essaye de lever le pied, alors là c'est vrai que d'être kiné effectivement ça m'aide quand même beaucoup, ça facilite les choses, ouais, forcément, mais au final, je pense que tout le monde peut acquérir ça encore plus avec les années d'expérience. En triathlon, il y a pas mal de personnes, même en natation, je pense qu'elles finissent par connaître son corps, du coup c'est vraiment un truc terrible chez le débutant, c'est de se dire voilà je dois y aller, je dois m'entraîner à tout prix, et finalement on s'écoute peut-être un peu moins, j'ai une petite douleur c'est pas très grave ça va passer, ou j'ai une petite douleur mais bon c'est normal je m'entraîne, je pense que ça c'est des choses que toi tu dois voir souvent, même en tant que kiné, tes patients qui viennent te voir en disant j'ai un peu mal à l'épaule, ou des choses comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à m'entraîner, qu'est-ce que toi tu recommandes dans ces situations là, quand on ressent vraiment des douleurs, quand on ressent des petites douleurs, ou bien quand on doit s'adapter vis-à-vis de son entraînement, dans le sens où j'ai des petites douleurs, est-ce que je peux continuer de m'entraîner, est-ce que je dois m'adapter, quelles réponses on doit apporter finalement pour éviter d'arriver à la blessure et au stop complet quoi. Ouais ouais, c'est vrai que c'est souvent ça qu'on veut éviter au final, c'est la blessure qui oblige de s'arrêter pendant trois, quatre, six semaines, donc ça, la première chose comme on l'a dit juste avant, c'est de faire un petit peu attention à ses sensations, mais en plus de ça, c'est le fait de ralentir, donc ça veut dire que directement quand on sent qu'il y a vraiment une douleur qui commence à s'installer, c'est de lever le pied, et donc soit, soi-même, d'essayer de voir des techniques qui fonctionnent déjà, qu'on a déjà utilisées, si c'est une douleur récurrente, que ce soit à l'épaule, en natation ou ailleurs, eh bien en fait, c'est d'essayer de s'auto-traiter comme on le peut, si jamais on a l'habitude de le faire pour un trouble en particulier ou une douleur. Ouais, un truc récurrent quoi. Voilà, exactement. On a l'habitude du traitement. Ouais, et sinon, si jamais c'est pas quelque chose de récurrent, alors là, essayez d'aller consulter forcément, que ce soit le médecin ou le kiné, mais là, de nouveau, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu être attentif à ses sensations pour finalement ne pas aller au-delà et vouloir se dire non, le plan d'entraînement, il est là, il faut que je continue à avancer parce qu'au final, c'est venir finalement surcharger encore et encore et encore chaque articulation ou tout simplement le corps en ex général. C'est un stress qu'on vient infliger qui fait que finalement, on s'en sort pas et que finalement, la douleur qui peut-être à la base était légère, va s'amplifier petit à petit et c'est ça qui va faire qu'on va arriver à un moment donné à un point de rupture au niveau du corps qui fait qu'on est obligé de s'arrêter. Alors là, c'est la blessure. C'est la blessure. Bon là, c'est le deuxième kiné qui vous dit arrêtez-vous avant que ce soit trop tard. J'espère que c'est rentré. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est un truc qui, toi, te permet de t'entraîner régulièrement et puis d'avoir probablement des résultats sur l'année parce que la préparation finalement, c'est un truc, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est comme ça qu'on doit le voir. Il faut savoir se préserver, ménager sa monture si on peut utiliser des expressions dans ce sens et pour réussir parce que quand tu es blessé, tu ne peux pas t'entraîner du tout. Donc, il vaut mieux s'entraîner peut-être un peu plus tranquille et puis pouvoir repartir après plutôt que de ne pas s'entraîner du tout. Ce sera toujours mieux de se préserver, de ralentir, de lever un peu le pied comme tu l'as bien expliqué. Ok, merci François. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là, juste en dessous de la vidéo et dis-nous en commentaire si tu as l'habitude d'être tout le temps à fond ou bien si tu réussis à aménager des séances et des périodes de récupération à l'entraînement. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.